Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un cours à distance sur les coûts cibles et l'analyse de la valeur. La méthode des coûts cibles est apparue dans un contexte de réduction de la durée du cycle de vie des produits. C'est un concept que je vous ai déjà présenté sur les précédents cours. Je vous rappelle que lorsque l'on étudie le cycle de vie d'un produit sur le marché, on a d'abord une phase de conception-développement. Le produit est ensuite mis sur le marché. On entre ensuite dans la phase de lancement où le volume des ventes commence à décoller un petit peu. Ensuite phase de croissance où le volume des ventes augmente de façon exponentielle sur le marché. Puis une phase de maturité qui est plus ou moins longue et qui permet d'engranger le plus de profit. C'est cette phase de maturité qui va permettre de développer la profitabilité du produit au maximum sur sa durée. Et ensuite une phase de déclin. Concrètement avant on avait une phase de maturité longue qui permet d'assurer la profitabilité globale du produit. Mais le contexte a évolué. Aujourd'hui on est dans un contexte de réduction de la durée du cycle de vie du produit. Ça veut dire que la phase de maturité qui permettait d'assurer la profitabilité globale du produit sur son cycle est de plus en plus courte puisque les produits restent moins longtemps sur le marché. Ils sont sans cesse renouvelés puisque les consommateurs sont avides de nouveautés. De fait la profitabilité des produits se joue désormais essentiellement dans les phases de conception et de planification des produits. C'est-à-dire avant même que l'on mette le produit sur le marché. C'est-à-dire pendant le début de leur cycle de vie du produit. Pourquoi ? Parce que c'est à cette période-là que l'on va faire tout un ensemble de choix qui vont déterminer la profitabilité sur l'ensemble de ce cycle. Et ce choix ça va être des choix de matières premières, ça va être des choix de fonctions qui vont être réalisés par le produit. Donc une complexité plus ou moins forte du produit qui va faire que l'on va finalement engager des coûts pour l'ensemble de la durée du cycle. Cela est illustré par le schéma suivant donc comme je vous l'ai dit lorsque la production commence la plupart des coûts en fait de l'ensemble du cycle sont déjà engagés même s'ils ne seront dépensés qu'ultérieurement. Ça veut dire quoi que les coûts sont engagés ? Ça veut dire qu'on a déjà décidé de nos fournisseurs. Donc on sait en fait quel va être le prix de nos matières premières. Il peut y avoir une petite marge de négociation sur la suite mais on sait la nature des matières premières, on sait combien elles vont nous coûter, on sait également comment on va produire les biens de l'entreprise et donc on sait combien ça va nous coûter. Alors on estime à peu près que il y a 80% des coûts qui sont engagés avant le début de la production et qui seront dépensés ensuite sur l'ensemble de la durée du cycle de vie du produit. Donc forcément on doit décider des coûts qui vont être supportés avant de les dépenser. D'où la nécessité de réfléchir dès la conception au coût que va devoir supporter l'entreprise. Donc c'est dans cette démarche que se situe la méthode des coûts cibles. La méthode du coût cible trouve son origine au Japon. On l'appelle également la méthode du target costing. Target ça veut dire cible en fait en anglais. On peut l'appeler également le coût objectif et donc elle a été développée essentiellement dans l'industrie automobile vers les années 70-80. Donc vous avez en fait des gros constructeurs automobiles japonais notamment Toyota qui ont développé pas mal comme ça de méthodes à la fois de calcul de coûts, de contrôle de gestion et de management qui servent aussi de qui servent maintenant de référence pour les entreprises. La méthode du coût cible repose sur le constat donc on l'a dit que la profitabilité des produits est réalisée essentiellement dans les phases amont du cycle de vie des produits. Les phases amont c'est avant qu'on lance le produit sur le marché c'est-à-dire les phases de planification et de conception du produit et non dans les phases avales qui correspondent à la production et la distribution. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas assurer de la profitabilité pendant la production et la distribution puisque justement pendant ces années 70-80 au niveau du Japon et ensuite sur l'ensemble des entreprises internationales il y a énormément d'efforts de productivité et de performances qui ont été réalisés sur la production. En effet on a mis en place le juste à temps donc le juste à temps je vous rappelle c'est une méthode qui permet de diminuer au maximum les stocks dans l'entreprise donc ce qui est illustré avec le petit camion là où vous avez la livraison le camion qui vient tout de suite chercher la livraison qui va ensuite être livré immédiatement sur la chaîne de production sans attendre. Vous avez également une méthode de management qui porte sur la qualité totale ou total quality management ou la méthode du Kaizen qui sont des processus en fait d'amélioration continue donc l'idée en fait c'est qu'on essaye d'impliquer l'ensemble de l'organisation dans la gestion des problèmes ou l'amélioration de la productivité et donc avec toutes ces méthodes de management qu'on a mis en place au niveau de la production on se rend compte qu'on ne peut plus vraiment améliorer en fait l'organisation à ce niveau là et c'est pour ça qu'on réfléchit davantage maintenant sur les phases amont c'est à dire avant la production. Qu'est-ce qu'on peut faire avant la production pour essayer d'économiser les coûts de l'entreprise. Donc en conséquence tous les potentiels de progrès désormais sont à rechercher en amont de la production lors de la conception du produit au tout début de son cycle. Un auteur japonais qui s'appelle Yukatakato indique d'ailleurs que les facteurs de coûts les plus importants se situent dans les premières étapes du développement du produit et pour illustrer cela il nous dit que l'amont est une île au trésor pour la réduction des coûts. Je trouvais que la phrase illustrait particulièrement bien la méthode des coûts cibles. Le principe de la méthode c'est qu'on va retourner l'équation de calcul des coûts. D'habitude quand on calcule les coûts en fait on calcule les coûts en prenant le chiffre d'affaires moins le coût de revient ou si on raisonne au niveau unitaire traditionnellement on calcule le résultat en faisant prix de vente moins le coût de revient unitaire. Et là finalement ça illustre une situation qui est plutôt subie par l'entreprise. En effet il faut attendre de calculer les résultats pour savoir en fait si c'est bien ou si c'est pas bien. A savoir si on se retrouve avec un prix de vente supérieur au coût de revient unitaire bon bah c'est super l'entreprise dégage une marge mais si le coût de revient est supérieur au prix de vente ça veut dire que l'entreprise subit une perte et du coup elle se retrouve à pas pouvoir forcément tout de suite prendre des décisions pour modifier éventuellement son prix de vente parce que c'est la solution la plus la plus rapide quand on a une perte on augmente le prix de vente pour essayer d'être profitable puis faire des économies sur les coûts de revient on a déjà dit qu'on avait déjà écrémé tout un tous les gains de productivité qu'on pouvait faire donc dans un contexte très concurrentiel on peut pas trop modifier le prix de vente puisque le prix on peut dire qu'il est fixé par le marché et donc il faudrait envisager les choses autrement. Selon la méthode du coût cible l'entreprise ne doit plus subir mais agir pour cela les paramètres de l'équation précédente vont être modifiés à savoir le prix de vente futur du produit on considère qui sera en général imposé par le marché puisqu'en fait on va regarder le prix des concurrents on va regarder ce que l'on propose par rapport à notre produit on va se positionner par rapport au marché on va se positionner soit sur un prix sensiblement égal à la concurrence si on fait une politique d'alignement en stratégie soit sur un prix supérieur à la concurrence si on considère que notre produit est de meilleure qualité dans ce cas là on dit qu'on pratique une politique d'écrémage soit on fixe un prix qui est inférieur à celui de la concurrence et on fait en sorte de faire ce qu'on appelle une politique de pénétration ça veut dire que on essaye de capter la clientèle par le prix mais en tout cas c'est les conditions du marché qui font que vous allez fixer votre prix vous ne pouvez pas faire n'importe quoi là dessus donc on considère désormais que le prix est fixé par le marché par ailleurs le bénéfice qui est engendré par le produit sur l'ensemble du cycle découle quant à lui des choix stratégiques de l'entreprise en effet l'entreprise quand elle va lancer le produit elle sait avant même de lancer le produit qu'elle veut une certaine marge elle veut un taux de marge qui va être imposé par la direction donc ce taux de marge en fait vous considérez qu'il est fixe c'est pas quelque chose que vous allez calculer à posteriori quand vous allez regarder les résultats pour dire ah bah mon résultat n'est pas super j'ai pas la marge que je voulais obtenir non vous allez dès le départ dire je veux une marge de 25% par exemple vous remarquerez le petit visuel de marge simpson pour la petite blagounette de fait le coût apparaît alors comme une contrainte donc une cible à atteindre pour satisfaire les objectifs de l'entreprise c'est pour ça qu'on parle de coût objectif ou de coût cible concrètement on retourne alors l'équation de calcul de coûts avant on avait résultat qui était égal ou profit si vous voulez qui est égal à prix de vente moins le coût et bien désormais notre coût cible c'est le coût à atteindre c'est le coût que l'entreprise ne devra pas dépasser correspond à la différence entre le prix de vente et le profit cible ou la marge cible que l'entreprise souhaite réaliser le coût ne doit donc plus être considéré comme un résultat une résultante mais comme une contrainte a priori qu'il va falloir respecter une cible à atteindre absolument si l'on veut que l'entreprise réalise ses objectifs stratégiques l'entreprise va pouvoir calculer le coût auquel elle est capable de produire le bien donc elle va faire une prévision de son coût estimé donc pour cela elle va calculer ce coût grâce à une méthode de coût complet par exemple comme la méthode a baissé qu'on a vu précédemment ou la méthode des centres d'analyse et donc elle va comparer son coût prévisionnel estimé avec le coût cible qui correspond aux objectifs stratégiques de l'entreprise elle va ensuite évaluer ce qu'on appelle l'écart de compétitivité compétitivité pardon qu'elle devra combler donc l'écart de compétitivité ce sera simplement la différence entre le coût estimé et le coût cible donc l'idée si le coût estimé est plus fort que le coût cible c'est de faire en sorte de trouver à faire des économies sur ce coût et donc elle devra alors mettre en oeuvre des méthodes d'optimisation qui permettront de tendre vers le coût cible donc des méthodes de gain de productivité mais également des méthodes où on va revoir la conception du produit donc si on essaye de représenter ça sous la forme d'un schéma donc on a dit que dans la méthode du coût cible on prend le prix de vente qui est imposé par le marché on enlève la marge qui est fixée par les objectifs de l'entreprise donc on peut appeler ça une marge cible c'est votre marge objectif et ça ça vous donne le coût cible vous comparez le coût cible qui est votre coût objectif avec le coût estimé que vous calculez grâce à la méthode de calcul des coûts abc section homogène donc qui est un coût prévisionnel et là vous remarquez souvent que le coût estimé est supérieur à votre coût objectif donc tout votre votre travail va consister à essayer de compresser le coût estimé faire en sorte que vous consommiez moins que vous soyez plus efficace pour pouvoir atteindre le coût cible le coût cible n'est donc pas une technique d'évaluation des coûts à proprement parler c'est plutôt un programme complet de réduction des coûts sur l'ensemble de la durée du cycle de vie du produit et qui commence avant même qu'a été créé les premiers plans du produit donc on veut vraiment réduire les coûts sur l'ensemble du cycle de vie tout en satisfaisant les exigences de consommateurs en matière de qualité et de fiabilité je vous ai mis un petit exemple ici avec la renault logan dans un premier temps donc il ya je sais pas si vous connaissez la renault logan donc c'est une voiture qui n'est pas très très jolie c'est une voiture qui a été lancée sur le marché roumain puis qui a été lancée sur le marché européen donc renault a créé cette voiture dans une logique de design to cost donc ça veut dire qu'ils ont vraiment revu la conception complète de la voiture pour que cela rentre dans un coût cible dans un coût objectif puisque le marché roumain est un marché où il ya peu de pouvoir d'achat donc dès la conception du produit on savait qu'on voulait lancer une voiture qui était pas cher sur le marché et ensuite la renault logan on sait on s'est rendu compte que elle avait un écho sur le marché français et donc ils se sont mis aussi à proposer cette renault sur le marché français et donc la voiture était vraiment extrêmement pas vraiment pas cher du tout et ça permettait de toucher une nouvelle catégorie de consommateurs renault a réitéré aussi sur ce sur ce credo mais sur une voiture qui a l'air un petit peu plus jolie quand vous regardez la photo forcément ça donne un petit peu plus envie qu'une renault logan je vous laisse chercher un visuel de renault logan pour voir à quoi ça ressemble donc l'idée en fait c'est qu'ils ont voulu créer un espèce de petit suv qui s'appelle le renault quid sur le marché indien donc pour s'adapter au marché il savait que le prix de base devait être fixé à 3500 euros 3500 euros pour un véhicule et donc tout a été mis en oeuvre lors de la conception du véhicule pour atteindre cet objectif donc on a revu l'ensemble du process de fabrication l'ensemble des chaînes de fabrication pour pouvoir réussir à lancer ce véhicule sur le marché indien alors il faut voir aussi que les normes de sécurité ne sont pas les mêmes sur le marché indien que sur le marché européen mais en tout cas ils sont capables de produire aujourd'hui des voitures qui ont quand même voilà un certain design sur des prix qui sont quand même assez intéressant voyons maintenant comment est ce que l'on met concrètement en oeuvre la méthode des coûts cibles en entreprise donc c'est une méthode vous l'avez compris qui se base sur des données prévisionnelles d'où parfois la difficulté d'évaluer certains éléments on commence par la fixation du prix de vente le problème pour fixer le prix de vente c'est que le prix de vente n'est pas forcément le même sur l'ensemble de la durée du cycle de vie du produit prenez un téléphone par exemple par exemple un iphone ou un samsung lorsqu'il est lancé sur le marché il est lancé à un prix qui est très élevé qui est son prix de départ et puis un an après deux ans après voyez que son prix il va légèrement diminuer pour capter les consommateurs deux ans après on le retrouve 200 300 ou 400 euros moins cher donc en fait le prix n'est pas forcément le même sur l'ensemble de la durée du cycle de vie du produit donc on va essayer en fait de voir le prix moyen sur l'ensemble de cette durée du cycle de vie qui va être prévu grâce à des études de marché donc si l'entreprise dispose d'une certaine marge de manoeuvre dans la fixation du prix lors du lancement en fonction de sa stratégie j'ai parlé tout à l'heure de politique de pénétration ou d'écrémage elle doit anticiper la réaction des concurrents et adapter ses prix au marché donc c'est ce que je vous disais le prix ne va pas rester fixe sur l'ensemble de la durée du cycle de vie donc les techniques à mettre en oeuvre sont essentiellement des études de marché donc il faut fixer le bon prix au bon moment pour capter un maximum de consommateurs voyons quelle forme cela peut prendre dans l'application mercier donc l'entreprise mercier a étudié le projet d'un nouveau de la vaisselle qui a un nom de code x 500 il est prévu de vendre ce produit pendant trois ans après quoi la pression des concurrents et l'innovation technique obligeront à le remplacer par un modèle plus moderne l'étude de marché montre que le prix pourra être fixé à 1000 euros pour la première année de commercialisation ce prix est relativement élevé mais l'appareil bénéficiera d'un effet de nouveauté face à une concurrence qui propose des modèles plus anciens dès la deuxième année le prix sera ramené à 800 euros pour résister aux nouveaux produits concurrents qui apparaîtront sur le marché les prévisions de vente porte sur 50 000 appareils la première et la deuxième année et 30 000 appareils la troisième année donc je vous demande de compléter le tableau suivant évidemment faites pause dans la vidéo pour avoir le temps de faire l'exercice et ne regardez pas trop vite la correction puisque vous serez amené à faire ce travail de façon individuelle sur les différentes applications donc concrètement on va commencer simplement par le report des informations du contexte donc vous avez trois années ici d'études trois années pendant lesquelles le produit est sur le marché le prix de vente on a dit il pourra être fixé à 1000 euros pour la première année de commercialisation et ensuite il sera ramené à 800 euros du coup on complète le prix de vente 1000 pour la première année et 800 pour la deuxième et la troisième année en ce qui concerne la quantité là aussi on reporte les prévisions de vente porte sur 50 000 appareils la première et la deuxième année et 30 000 la troisième année donc j'ai ici reporté pour mes trois années et j'ai calculé le total de mes quantités vendues soit 130 000 appareils sur l'ensemble de la durée du cycle je peux alors calculer mon chiffre d'affaires en faisant prix fois quantité c'est pas très compliqué ça nous donne 50 millions 40 millions 24 millions soit un total de 114 millions sur l'ensemble de la durée du cycle maintenant j'aimerais connaître le prix moyen donc vous avez le chiffre d'affaires sur les trois années vous avez la quantité vendue sur les trois années on va pouvoir retrouver le prix de vente moyen sur le marché en faisant chiffre d'affaires divisé par quand le prix de vente moyen est donc égal à 114 millions divisé par 130 000 soit un prix moyen de 876 92 sur la durée de cycle de vie du produit on continue avec l'étape numéro 2 c'est à dire la fixation du profit cible ou de la marge cible donc ce profit cible découle en fait de la planification stratégique de l'entreprise qui va s'écouler sur une période de trois à cinq ans la difficulté en fait consiste à répartir les profits sur les activités de l'entreprise donc on va définir une cote part du profit global planifié qui va être attribué à chaque produit et qui va constituer sa marge cible la marge cible elle aussi est susceptible de varier pendant la durée du cycle de vie du produit puisque au départ vous dégagez une forte marge et puis ensuite comme vous allez baisser votre prix et bien votre taux de marge ne peut pas être aussi important qu'en début de cycle on continue avec l'application mercier qui a un objectif de profit global de 20% du chiffre d'affaires donc ce pourcentage représente le bénéfice et les charges administratives il représente la moyenne entre la marge cible de 30% pour les produits nouveaux qui constituent un tiers du portefeuille de produits et la marge cible de 15% qui est attribué aux produits les plus anciens on vous présente vous devez présenter la prévision de marge des lave vaisselle x 500 dans le tableau suivant donc concrètement on va reporter dans un premier temps le chiffre d'affaires qu'on a trouvé précédemment que je ne fais que recopier ici les données précédentes ensuite on va voir le taux de marge qui est fixé par l'entreprise donc il est noté que pour les produits nouveaux le taux de marge doit être de 30% et pour les produits les plus anciens il doit être de 15% donc je reporte et je peux ainsi calculer la marge cible ou le profit cible en faisant chiffre d'affaires multiplié par taux de marge voilà on trouve les marges suivantes 15 millions 6 millions 3 millions 600 milles et 24 millions 600 milles pour le total donc à chaque fois j'ai fait chiffre d'affaires multiplié par le taux de marge une fois que j'ai le total de mon chiffre d'affaires et le total de ma marge sur l'ensemble de la durée du cycle de vie de produits je vais pouvoir en déduire le taux de marge moyen sur la durée du cycle donc pour trouver ce taux de marge moyen c'est à dire ce qu'il manque dans la case que vous avez au niveau du total quel calcul faut-il faire puisque pour trouver la marge on fait chiffre d'affaires fois taux de marge pour trouver le taux de marge à partir du chiffre d'affaires et de la marge on va faire on va faire ici marge divisée par chiffre d'affaires donc 24 millions 600 milles divisé par 114 millions donc ça nous donne le taux de marge moyen sur le cycle de vie du produit de fait pour trouver la marge cible moyenne sur votre produit vous allez prendre les 876 euros 92 qu'on a trouvé tout à l'heure et vous allez les multiplier par 21 58 % donc les 876 92 ça correspond au prix de vente moyen sur l'ensemble de la durée du cycle de vie vous savez que vous voulez réaliser une marge cible de 21 58 % donc vous en déduisez que votre marge doit être de 189 euros 24 pour satisfaire les objectifs de l'entreprise nous avons déterminé sur l'étape 1 le prix qui est fonction du marché dans l'étape numéro 2 nous avons déterminé le profit cible ou la marge que l'entreprise doit dégager sur l'ensemble de la durée du cycle de vie du produit vous l'avez compris ce prix et ce profit cible sont des moyennes qui couvrent l'ensemble de la durée du cycle de vie du produit nous allons pouvoir en déduire le coût cible de l'entreprise donc le coût cible par définition c'est la différence entre le prix de vente et la marge cible donc prix de vente moyen et marge cible moyenne sur l'ensemble de la durée du cycle de vie du produit on reprend alors les informations trouvées précédemment le prix de vente moyen était de 876 92 la marge cible moyenne de 189 euros 24 ce qui nous donne un coût cible que l'on arrondit à 688 euros alors savoir que la vaisselle doit nous coûter 688 euros c'est bien mais finalement on a besoin d'un petit peu plus de détails et donc comme le coût obtenu est trop global il faut décomposer ce coût en fonction des composants et des sous-ensembles du produit en coût cible et coût partiel concrètement notre la vaisselle il est décomposé de la manière suivante donc il est composé d'un moteur moteur pompe c'est ce qui fait tourner la vaisselle d'un programmeur d'une cuve d'un isolant phonique qui fait que la vaisselle fait pas trop de bruit d'un habillage qui est plus ou moins design d'un adoucisseur pour l'eau et vous avez enfin le total donc on vous donne l'importance relative de ces différents composants et dans le coût total du produit et donc vous allez en déduire le coût cible par composants là vous avez le coût cible global du la vaisselle et je voudrais le coût cible qui doit pas être dépassé pour le moteur pour le programmateur pour la cuve évidemment au niveau des calculs c'est pas très compliqué vous allez prendre le coût cible du la vaisselle et vous allez multiplier par les coefficients d'importance relative qui vous sont données ce qui vous donne ici 241 euros pour moteur pompe pour trouver 241 on a fait 688 x 35 % et donc quand vous additionnez à la fin toute votre ligne de coût cible vous retrouvez bien le coût cible total à savoir 688 euros une fois qu'on a notre coût cible par composants on va devoir comparer ce coût cible par composants avec le coût estimé donc on va devoir calculer le coût estimé de chacun des composants de l'entreprise et de l'ensemble du la vaisselle donc pour cela on va utiliser des méthodes de coût complet évidemment on essaye d'utiliser des méthodes où il y a le moins d'arbitraire possible puisqu'on l'a vu l'allocation des charges indirectes pose parfois des problèmes et donc si possible on se reposera sur la méthode ABC Activity Based Costing qui apporte plus de précisions dans l'affectation des charges indirectes une fois qu'on aura calculé ce coût estimé donc vous allez voir je vais vous le donner pour le lave-vaisselle et bien il conviendra de réduire l'écart entre le coût estimé et le coût cible qui s'appelle l'écart de compétitivité cela sans nuire à la satisfaction apportée au client donc plusieurs méthodes existent pour réduire ce coût estimé afin de se rapprocher du coût cible une première méthode qui sera développée dans le grand 3 qui s'appelle la méthode de l'analyse de la valeur on va essayer de voir si on peut pas revoir complètement la conception du produit revoir les matières premières pour que le produit continue à satisfaire le client mais en coûtant moins cher donc en revoyant sa conception et ensuite vous allez retrouver toutes les méthodes qui permettent de gagner de la productivité ou d'être mieux organisé dans l'entreprise donc la mise en place du juste à temps je l'ai évoqué tout à l'heure le benchmarking qui consiste à copier les meilleures pratiques des concurrents donc on va regarder comment s'organisent les concurrents pour pour produire et puis si on voit des bonnes idées et bien on essaye de les appliquer dans notre entreprise c'est un petit peu de l'espionnage c'est un petit peu ça mais l'idée c'est d'être le plus efficace possible donc méthode de qualité totale donc total quality management méthode kaizen aussi avec de l'amélioration continue on essaye systématiquement de repérer les problèmes de les améliorer et puis au niveau des charges directes on n'oublie pas non plus de mettre en place des partenariats avec des fournisseurs des sous traitants pour faire en sorte d'avoir des matières premières qui coûtent le moins cher possible et puis voilà d'une manière générale les améliorations organisationnelles on cherche à gagner au maximum de la productivité pour réduire les coûts on continue avec notre application Mercier donc vous allez retrouver ici je vais prendre mon curseur pour que ce soit plus simple surligneur pointeur laser allez pointeur laser donc on retrouve ici le coût cible de 688 euros et donc ce coût cible a été décomposé avec les composants de tout à l'heure donc est là et vous retrouvez ici la valeur relative de chacun des composants qui étaient donnés tout à l'heure je vous donne moi à titre d'information le coût estimé donc ce n'est pas vous qui l'avez calculé ici on le fera dans certains exercices donc le coût estimé est égal à 715 euros ici donc vous avez un coût estimé de 715 et un coût cible de 688 c'est bien ou c'est pas bien forcément c'est pas bien c'est pas bien parce que vous avez un coût estimé qui est plus important que votre coût cible donc il va falloir combler ce qu'on appelle l'écart de compétitivité écart de compétitivité qui se calcule simplement en faisant la différence entre le coût estimé et le coût cible j'ai calculé ici l'écart de compétitivité donc qui est de 11 ici pour le moteur pompe donc quand vous avez un écart de compétitivité qui est positif c'est un écart qui est défavorable quand vous avez un écart de compétitivité qui est négatif c'est un écart qui est favorable donc ici vous avez un coût estimé de 100 pour un coût cible qui est de 117 donc manifestement votre cuve vous coûte moins cher que ce que vous devriez peut-être y consacrer et donc concrètement vous retrouvez le total de l'écart de compétitivité qui est de 27 euros ici qui est en fait qui représente l'ensemble des économies à réaliser donc au niveau de la nature de l'écart je vous ai dit favorable défavorable on se retrouve ici avec un écart global qui est défavorable et puis si on essaye d'analyser les chiffres les plus significatifs on se retrouve ici surtout avec un écart de 15 sur l'adoucisseur en euros qui est fortement défavorable et puis il faudrait voir aussi ce qu'on peut faire au niveau du moteur et de la pompe pour compléter l'information on peut calculer un indice de valeur par composant en rapportant le pourcentage du coût cible au pourcentage du coût estimé ça veut dire qu'on va faire ici 35% divisé par 35,2% on a le rapport entre deux pourcentages donc ça va vous donner un indice la valeur optimale de l'indice c'est 1 parce que ça veut dire que vous consacrez exactement le bon pourcentage par rapport à l'importance relative qui est perçue par le consommateur donc dans le cas présent je vais vous laisser calculer deux trois indices faites pause pour en calculer un ou deux pour voir si vous avez compris le principe et donc vous devez trouver les montants suivants donc concrètement ici on a deux deux composants qui ont un indice qui est très proche de 1 donc il n'y a justement pas trop de problème même cela il n'y a pas de problème par contre vous avez un indice ici qui est fortement supérieur à 1 ici un indice qui est significativement inférieur à 1 concrètement lorsque vous avez un indice qui est inférieur à 1 ça veut dire que le composant ici pénalise la compétitivité du produit par un coût qui est trop élevé compte tenu de sa contribution à la satisfaction du client donc en fait on consacre trop de budget à l'adoucisseur alors que finalement le consommateur il se rend pas bien compte de l'intérêt de l'adoucisseur au niveau du lave vaisselle donc on pourrait peut-être chercher à supprimer cette fonction ou à la rendre peut-être moins efficace donc à diminuer la qualité puisque finalement le consommateur n'y accorde pas plus d'importance que ça inversement lorsque vous avez un indice qui est supérieur à 1 il faut se poser la question de savoir si vous accordez suffisamment d'attention à ce composant compte tenu de sa contribution à la satisfaction du client donc c'est important pour le client d'avoir une cuve qui est solide parce que la cuve ou solide ou de forte capacité parce que c'est ça qui fait que ça va bien laver et puis que la vaisselle va durer longtemps donc il faut peut-être revoir la qualité de cette cuve et y consacrer ici un petit peu plus de budget on va faire une petite pause avant de développer la partie qui concerne l'analyse de la valeur pause entre guillemets c'est une pause exercice donc je vous invite à aller à la fin du chapitre où vous allez trouver les exercices sur le chapitre 3 et à démarrer le cas connected donc c'est un cas sur lequel vous allez devoir déterminer le coût cible d'une montre connectée et de ses différents composants et une fois que vous aurez réfléchi à ce cas nous vous invite à le faire par groupe si possible vous ouvrez une petite session zoom et puis vous le faites à plusieurs et moi je peux vous donner des indices au fur et à mesure et ensuite on passe à la vidéo de correction pour repartir ensuite sur la fin du cours et la partie sur l'analyse de la valeur à vos crayons c'est parti